Le temps est plutôt froid. Aujourd'hui, Ottawa n'a pas empêché des dizaines de milliers de personnes de se déplacer pour assister à la cérémonie nationale. Question d'honorer les vétérans et aussi la mémoire des quelques 120 000 militaires canadiens qui ont péri au combat. Voici un résumé de cette cérémonie en son et en images. On pense à tous les gens qui sont morts pour notre sécurité à nous autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a là? Bien, il y a des gens qui étaient avant nous autres puis ils ont défendu toutes les choses qu'on a aujourd'hui. On est ici grâce à eux. C'est important de se souvenir. Absolument. Puis que les générations qui viennent apprennent ce qu'ils ont passé à travers. J'ai un homme qui est décédé le 6 juin sur la plage, là, en France. Et puis on a encore la lettre qui est écrite à mes grands-parents la journée avant, disait peut-être que je reviendrai pas. ça touche au coeur. C'est bien de voir que les gens prennent du temps pour souligner ça. C'est Ottawa, c'est la première fois que moi je viens voir une cérémonie ici à Ottawa, il y a beaucoup de gens. D'habitude, je suis plus à Valcartier. Ça fait chaud au coeur de voir ça. Donc, les vétérans qui ont été chaleureusement applaudis par la foule lors d'un défilé tout de suite après la cérémonie. François Legault, le premier ministre du Québec, a participé à une cérémonie du côté de Montréal aujourd'hui. Ça se déroulait à la Place du Canada. Il était là en compagnie notamment de la mairesse Valérie Plante. À Québec, de nombreux vétérans, militaires et personnalités se sont rassemblés à la Croix du Sacré-Fest. Partout au Canada aujourd'hui, des gens se sont souvenus du sacrifice de ceux et celles qui ont pris les armes et de ceux et celles qui ont donné leur vie au service du pays. Raymond Fillon, TVA Nouvelles, Ottawa.